En avant, 200 euros. Merci, je fais quoi là ? On ne sait pas. Merci pour les 10 mois de frais de scolarité. 200 euros. Ouvre ton pack STP. On ne peut pas ouvrir le pack. Battle Pass is not currently active. Open. Opening is not currently possible. Please try again later. Later, ça veut dire dans 28 jours quand même. Nano en salle d'attente. Je le move quand c'est good pour toi. Déjà, 1. Est-ce qu'on peut créer une game ? Online. Ouais, forcément. Ils font des trucs, mais à chaque fois, on l'a dans le cul. On ne peut pas créer un mode IA custom. On est d'accord ou pas ? Putain, tu es vraiment beau, Six. Mais je m'en fous, Arshkan. Prends un sub. Je me suis sub. On ne peut pas dire que je suis un rat. Ouais, parce que tu es un mec bien, Escap Rose. Tu as fait un effort. Eh, merci, GLFan, pour les 50 bits. Ouais, mais j'espère que ça ne va pas te kicker. Ok. Bon, en avant. Vas-y, move-le quand il veut, l'autre fist-up. Ah, mais attends, mais on ne peut pas, en fait. Ah, si. Attends, 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 attends. Salut, Nano, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, mais je pense qu'on ne peut pas, frérot. Ah, on ne peut pas ? Bah non, vous n'avez pas regardé. We have disabled this game mode. Ah, merde. Quelle bande de crétins. Ah, putain, relou. Relou, j'avais enfin gagné le fait de pouvoir passer une journée à jouer avec toi et te faire chier. Non, franchement, je pense que tu vas te faire défoncer par les bots. Je ne l'ai pas du tout. Si. Bah, je relance, du coup, je relance au cas où. Mais je pense qu'on l'a dans le cul et qu'ils ont tout désactivé et qu'il ne reste plus qu'un seul mode, en vrai. Merci pour les 100 bits, Fein. Ah ouais, nous avons désactivé ce mode de jeu. Ouais. Putain, il a fallu que je fasse la mise à jour pile au bon moment, vraiment. J'ai pris la carte de ma mère. Oh, bah, t'as bien raison. Franchement, fais-toi plaisir. Franchement, on se connaît, elle et moi, en plus. Bon, ça va sinon, Nano ? Bah, écoute, ça va et toi ? Ok. Je deviens vraiment bon sur le jeu. Ok, tu veux nous faire voir ça, vu que t'es là ? Euh, ouais, si tu veux, voilà. Comme ça, je fais déjà, au cas où je perdrai, je fais déjà la journée avec toi, tu vois. Et c'est pas une demi-heure, une demi-heure, c'était pas égal à une journée. Ouais, d'accord, ouais. Au tarif suisse, carrément, si. Avec la TVA suisse. Je t'ai invité. Vas-y, les gens vont te poser des questions, vu que t'as envie d'être streamer. Je te laisse leur répondre. Et faites des dons, bande de fils de pute. Moi, j'ai envie d'être streamer. Ah bah non, mais en fait, j'ai ce qu'il faut. C'est quoi, vos questions ? Vous avez plein de questions pour moi ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. On dirait qu'il se branle. Pardon. En fait, j'ai mon Oli. J'aimais bien ton geste que tu faisais avec ton Oli. Ah, les putains, là-bas. L'un d'autre fait quoi dans la vie ? Je suis alcoolique anonyme. Et à côté de ça, promoteur en immobilier. En Suisse. En Suisse, c'est ça, exactement. Et bah, ce petit 2 mètres carrés, 3 millions d'euros. T'as accepté ou pas ? Ouais, j'ai accepté, ouais. Est-ce que je t'ai rejoint ? Oui, je crois. Par contre, j'ai jamais testé la nouvelle map encore. Ah ! Tu vas de nouveau dire que je suis à chier parce que machin, truc, voilà quoi. Sur une map connue, je pense que je dirais la même chose. T'as vu que le guise, il est diamant ? Ouais, bah oui, il a des... Il part pas tout seul, quoi. Ouais, on est d'accord que c'est un boosted. Bah, bien sûr. C'est quoi, le meilleur plat suisse ? Le meilleur plat suisse ? Euh, ta mère. Euh, pardon. Mais ça a fondu fromage. Sa mère, donc. Ah, mais vous m'aviez manqué. Ça m'avait manqué d'interagir comme ça avec le chat et tout. Toujours avec bienveillance. Ok, mais pourquoi tu deviens pas streamer ? Euh, parce qu'il faut du temps. Ah oui ? Avec ton métier de multimillionnaire, ta femme, tes deux chiens et tes trois enfants, t'arrives pas à trouver du temps pour toi, je comprends pas. Euh, non, non. Et puis surtout que je suis pas sûr que ça me ferait gagner assez d'argent pour subvenir à tous leurs besoins. Merci Skaproz, t'as vous refaire à Youngtuff. Les deux mois de frères scolarités, à mon s'plait. Tu vois comment ? Ouais, désolé, je m'ai débuté. Quoi ? Non, non, t'inquiète. Je disais, elle coûte toute très cher, donc je suis pas sûr qu'elle gagnerait assez d'argent avec le stream. Qu'est-ce qui coûte toute très cher ? Ben, ma femme, mes trois enfants, mes chiens, enfin mes chiennes, et puis mes maîtresses. Tout ça, ça a un prix, quoi. Et puis les putes et la coke aussi, ça coûte très cher. Tout lourd. Important. Ben, bienvenue à tous les mineurs qui jouent à Fortnite. Mais j'ai déjà dit qu'ils avaient rien à foutre ici, c'est marqué moins 18 sur ton chat. C'est vrai. Sur ton live. Voilà. Après, il est bonne clash. Bonne question. Et puis pourquoi t'as pas aimé ce que j'ai dit sur Valkyrie ? Elle est hyper OP, hein ? Valkyrie est hyper OP. Elle est pas hyper OP. Elle est bien, ouais, ouais, ouais. Elle est bien. Oui, mais dans une dynamique maintenant où les gens accélèrent de plus en plus le jeu, t'as plus trop le temps de... Mais si, c'est un bon opérateur. C'est un bon opérateur. Oui. C'est un bon opérateur. Vas-y. Ben, good luck pour la map, parce que moi, je la connais pas. J'ai envie de jouer Blitz en ce moment. Tu la connais pas, la map ? Hein ? Non ? T'as que fait de jouer sur la map. Comment tu peux la connaître ? Ah, je t'ai sûr, je la connais pas du tout. Elle est très compliquée. Ah, putain. Il faut 30 heures dessus, à peu près, je pense. Non, non, elle est pas simple. C'est comme Nighthaven, mais encore un peu plus complexe. Et Nighthaven, il m'avait fallu beaucoup, beaucoup de temps, déjà, pour la visualiser. Mais alors, déjà, qu'elle est pas simple. Non, ben, celle-là, elle est encore moins simple. Parce que Nighthaven, au moins, tu peux faire le tour à l'extérieur et avoir une idée de quelles sont les pièces, quoi. Là, ça n'a aucun sens. Il y a des endroits, tu vas tomber. Un peu comme Favela, au tout début. Où tu te dis, attends, mais elle est où, la map, en fait ? Où est-ce que je rentre ? La première fois que j'ai joué Favela, j'étais perdu. Je voulais rentrer dans des immeubles et je me disais, mais what ? Ben, c'est vrai, quand tu te balades en bas. Après, ils ont fait des spawns qui sont relativement en hauteur ou qui t'incitent à aller vers les hauteurs. Donc, tu vois la map, au final, en face de toi. Mais au tout début, c'était pas comme ça. Tu partais, t'arrivais, t'étais dans les rues de Favela. Et tu faisais, what ? Et puis, j'imagine qu'ils spawnent kill comme des enculés. Non, il n'y en a pas, d'ici. Oui, il y en a, ouais. Ça va, ça va. Non, non, ça, comme Nighthaven, il y a des agressions vers l'extérieur, mais du vrai spawn kill, ça, c'est finito. Bien que, mais un vigile, si j'en ai. Ok, mais ils sont où ? Là où c'est marqué A et B. Ok, merci. C'est ok. On est tous au même endroit, quoi. C'est 4. Comment est-ce qu'on meurt là-dessus ? C'est toi, Juliette, là ? Non, non. Si, si, c'est toi, il y en a. Non, non, oui, c'est moi, il y en a. Ok, viens là, viens là, viens sur ping. Bouge plus de là où je suis. Ok. Please. Prends la ligne au fond. Ok. Ouvre ta ligne, maintenant, pour tuer le mec qui est là. T'es là à gauche. Garde la ligne, garde la ligne, garde la ligne. Vas-y, il me saoule, C4. Opéré par un scanner, il est où la cam? Oh non, mais c'est quoi ce bug ? En face, en face, Fégas, 45 secondes. Il y en a... À droite, à droite, à droite, tu l'entends ? À droite, là, ouais. Ouvre ta ligne, décale. Au fond, là-bas, va l'enculé. Oh, putain. Oh, le bug. T'as eu quoi ? Bah, il m'a cut à travers le shield. Prends au 6, quoi. Alors que j'avais juste à le... 1v1, bro. Mais c'est le seul moyen de rentrer dans cette pièce ou on peut, genre, contourner, quand même ? Ouais. Euh, non. Alors, là où on était, c'est le... C'est compliqué, hein. C'est très complexe. Mais là où on était, c'est une insert qui est cool et qui nous permet, si on allait à l'extérieur... Tu vois le carré noir sur la map, là ? Ouais, ouais. Ça, c'est le skylight, quoi. C'est l'atrium, quoi. Et cet atrium-là, il y a un T1 dedans et le T1 donnait pile en face. On aurait pu se regarder, en fait. Si on ouvrait ce T1, on se regardait, quoi. Donc, je vais prendre un Ace, prend un Thatcher et on est bon. Un Thatcher, ok. Allez, let's go. Merci évidemment, Mr. Ced. Merci, pardon, Skaprose, d'avoir offert un Mr. Ced. C'est le droit de scolarité. Un monstre, poulet. Moi, j'aime bien la nouvelle map. Bah, comme ça, il a l'air vraiment mal. J'aimerais qu'ils augmentent un peu la luminosité au top, quand même. Est-ce qu'on se retrouve un peu comme Villa, où c'est trop sombre, ou quoi ? À l'époque ? Ouais, ouais, ouais. Comme Tempark, surtout. C'est pas énorme, mais au top, c'est bien tamisé, pour le coup. Ok. Et puis, le nouvel opérateur, tu l'as testé, hein ? Ouais, 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 il est cool. Ok. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont top, je crois. Non, ouais, ils sont... Ils sont... Bureau principal, premier étage. Ok. Bah, tu vois, on va aller jouer, justement, le truc qui va être de l'autre côté. Donc, faudrait spawn, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ou ça ? Bah, c'est pas grave. On monte sur le toit. Essaye de monter le plus rapidement sur le toit. Ok. J'aime bien, ça va être Metal Gear Solid. Ouais, le 1, surtout, avec le... Bah, ça, là. Là, ça fait très MJS 1, quoi. Derrière toi. Si t'as déjà joué à Metal Gear Solid 1, c'est exactement ça, l'ascenseur. Donc là, t'as un T1 qui est là, mais il est assez chelou, parce que t'as deux fenêtres derrière qui le couvrent. Ok. Donc, vas-y. Ah bah ouais. C'est parti, j'envoie là. Vas-y, balance du Thatcher. Fais gaffe derrière. Ah, ils ont électrifié les trucs. On peut pas les récupérer, on est d'accord. Fais gaffe derrière, fais gaffe derrière. Ça avait les baits, là. Si ça pète, ça pète. Tu peux me drôner ça, là ? Ouais. Attention derrière, ça a ouvert. Mais drone-le, drone-le. Pour l'instant, y'a personne qu'à droite, y'a personne. Personne à gauche. Non, y'a peut-être clean. Attends, je vais venir voir les escaliers, quand même. Non, c'est bon. Y'a personne en bas des escaliers. Y'a personne. Bah, reste au niveau du T1. Ok. Ok, j'ai ouvert de l'autre côté. On peut pousser avec Grim. C'est toi le Thatcher, là ? Ah, ok. Ok. Bah, Thatcher, regarde, drone à l'intérieur du T1, tu vas pouvoir planter direct. D'accord. Ouais, ok. Ok. Y'a des gens sur la gauche. Ouais, mais je vais prendre la coupe. Tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer. Laisse tomber. Ok. Tu peux pas rentrer. Fais le tour par là où j'ai fait. Passe par la fenêtre que j'ai passé. Fais gauche, gauche, gauche. Ok. Ok. Et tu peux planter à côté de moi, là. Sur le ping. À ma place, en fait. To be safe. Et là, on a inventé une nouvelle strat. We're parenting. It's ok, it's 1. Et là, c'est une belle attaque. One is underground, I think. Ok. Clif ta HP. Ok, il est là-bas. Bah, ça va rien dire, frérot. Ouais, bah, sur deux. Bah, désolé, je connais pas le cool des maps. Ouais, d'accord. Mais à la limite, à la place du là-bas, tu me dis ping 2, tu vois. Ouais, ping 2. Comme ça, je cherche au moins un ping, quoi. Ouais, ouais. Bah, à part que ça, une fois que tu plantes là où on a adopté, je pense que c'est compliqué de prendre... Le top, c'est pas le plus facile à défendre du tout. C'est le meilleur push qu'on a trouvé en testant la map. Euh, ouais. Un split sur l'opening du T1. Un split sur l'opening du T1, là. Un contrôle, puisque c'est assez facile à prendre les deux fenêtres en H. Et au final, le T1 va regarder... Ça se fait à 3, ça. Ça se fait à 3, ça. 3 max. Ouverture du T1 et en même temps, le double push. Euh, le double push, là, qu'on vient de faire, là. Et on peut planter directement. Ce qui nécessitera, du coup, pour une défense de la... Parce que, bah, du coup, si les attaquants peuvent attaquer facilement, ça nécessitera forcément, et ça, j'en avais parlé la première fois, de défendre la power position qui sera ici. Là, là. Et pas ailleurs. Sur le ping 5. S'ils défendent ça, alors, du coup, leur bombsite ne tombe pas. S'ils ne le défendent pas, alors le bombsite tombera. Donc, ils sont obligés d'être... Ils sont obligés d'être très agressifs. D'ailleurs, je pique tout le temps cette fenêtre, cette porte, parce qu'autrement, c'est trop simple. Tu prends cette porte-là. À partir du moment où tu as pris ça, qu'ils ne jouent pas sur la verticalité, parce que les gens ne le font pas, tu ouvres ça, ce mur-là, facile. Contrôle du couloir en face. De l'autre côté, tu fais le tour. Tu vas faire main courante à droite. Contrôle des escaliers extrêmement simple, parce que, bah, t'as l'avantage. Lui, il est là. Mais quand il va descendre en bas, j'ai l'avantage. Et derrière, je prends tout le tour. Du coup, j'ai le contrôle du T1, de ce mur-là. Je pète les deux. Et on sandwich, quoi. Hyper simple. Et indéfendable. Il aurait fallu que le bureau du PDG soit au milieu de la pièce. C'est ça. C'est pour ça que ce site n'est pas si fort, je trouve. Bah, tout dépendre. Tu peux toujours... Il faut défendre... Il faut tout de suite le voir. Et il faut tout de suite voir que... Il faut défendre... Il faut défendre l'endroit, là. Il faut défendre ça. Et eux, ils le défendent pas. Et ça, ça va leur coûter cher. Parce que moi, j'ai la ligne. Là, j'ai l'avantage. Donc, il faudrait me jouer sur la verti. En revanche. La Melusie, elle est morte, si j'en ai. Il me faut quelqu'un qui vienne pour me voir, là. Où ça ? Où ça ? Là où je suis. Ok, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Euh, tu veux que je passe quoi ? Prendre la ligne du fond, mais le warden sait jouer. Fais gaffe. Je l'ai touché. Ok. Ouais, ok. Il est là-bas. Si tu le tues en une balle de plus, il est au sol. Ok. Du coup, il faut que je fasse le tour. J'ai perdu beaucoup de temps. Il va faire des p'tites décales de fist-up, hein. Ouais, 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 je vois. Euh, nous avons besoin d'ouvrir le T1. Vous avez besoin de venir avec la bombe. Euh, avec nous, Ibane. Oh, putain, il me la colle. Bah, je t'avais dit. Il n'est pas mauvais, ça va se voyer sur ses décales. Oh, c'est ok. Je vais vous faire rouler avec vous. Euh, j'ai pas de... Oh. Vous n'avez pas le diffus, hein, par contre. Nous n'avons pas le diffus, bro. Où est-il ? Où est-il ? Euh, là. Nice. Il marche. C'est le Warden qui t'a... Ouais, mais c'est le Fenrir qui fait chier, surtout. Ouais, mais tu vois. Et je l'avais touché, je l'avais mis à 2HP, lui, pour le coup. Mais c'est le seul qui sait jouer. En face, ils ne savent pas jouer, mais il n'y a que lui qui sait jouer. Les décales étaient propres. Bah, un joueur qui sait jouer à l'heure actuelle, là, du coup, quand tu commences à tomber contre des joueurs qui savent jouer, il faut respecter le fait qu'il ait l'avantage à la décale. S'il t'a vu et que toi, tu restes sur la ligne, il va prendre la formation de ta tête et de la prochaine décale qu'il va faire, il va décaler, il va te la coller. Avec des micros Wattap qui sont indodgeables. Donc, du coup, ça se joue à celui qui va faire l'erreur à un moment de mettre sa tête en haut, tête en bas, tête en haut, tête en bas. Ou ça va surtout jouer au fait que pendant que tu es en train de faire le con, il va demander le call à un de ses teammates de lui dire, Nicolas, s'il te plaît, viens casser la range au moment où il reload, par exemple. Pour ça, quand tu prends la ligne, à moins que tu aies une DMR, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, je comprends. Après, donc en gros, il faut être en constant mouvement pour éviter qu'il ait... Ah, déjà, ça peut être qu'une ligne de 1 pixel, sur ce genre de ligne-là. 1 pixel, pas 2, pas 3, 1 pixel. Parce que là, pour la coller, c'est quand même très compliqué. Parce que lui, il est proche du mur devant lui. Donc une décale de 1 pixel, pour lui, est très compliquée. Donc tu prends une ligne de 1 pixel, et t'essaies de mettre des pruneaux sur ses bras, ses machins, qui vont décaler sur ses mouvements, quoi. Ouais, ok. Alors là, il faut ouvrir ça, du coup. Un peu à la manière d'une... Euh... Et ça, c'est une power position, ici. Ici, c'est une très très strong power position, là. Pour défendre le truc. Je vais rester ici. On ouvre pas entre les bombes ou quoi ? Je sais pas d'où ça peut venir, ça me stresse. Chut, chut, chut. Là, là. Tu as une ligne ou pas ? Ouais, légère, la ligne. J'ai été drone, surtout. On est envers, peut-être ? On est envers, peut-être ? On est envers. Hey. Oh, putain ! Ok, il y a Maverick qui a percé dans le pied. Chut, 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 pardon. Oh, on est fucked up. Get back out. ... C'est parti ! 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 Tu trouves qu'elle est facile à attaquer et à défendre ou bien elle est quand même un peu déséquilibrée ? Non non elle est 50-50. C'est une map qui donne assez de place pour laisser parler la défense et l'attaque. Plus c'est du close combat comme Oregon et plus ça a avantage la défense. On n'a rien renforcé. C'est parti ! On est en ping. En revanche j'ai l'impression qu'on est un peu tous au même endroit là, lesions et tout. Je vais rester ici lesions et lesions et lesions et lesions sont sur le site. Oh ouais mais plutôt laissez-moi solo c'est pas grave. Sur ping. Ils ont... Ils ont du million. Ils ont du million. Nice. Lyon à la porte, à la porte à côté du site. J'avoue que je ne peux pas être plus précis. On back, left, hard light, hard light, on back, on back. Ah putain, le pick as advantage ! Vas-y, ça me casse les couilles en gros. Ah, j'en peux plus d'internet. Vas-y viens, je t'invite. Ok. En plus, j'ai envie d'essayer le nouvel opérateur. Ah, ça m'énerve, j'ai envie de pouvoir jouer en mode, je regarde le machin et tout, j'ai envie de tirer là, machin. Je me suis dit, allez, je overextone pas, je le respecte, je reste au niveau de ma ligne, je regarde le machin, etc. Il pique large, internet. Ah, ça me vénère. Je déteste ça. Je me suis tellement supportable, j'avoue. Du coup, c'est quoi ton pseudo ? Ah oui, tu peux me rejoindre, toi. Ah bon ? Non ? Bah, tu m'as pas rejoint tout à l'heure ? Bah non, tu m'as invité. Ah ok. Nan. Nan, ouais. Ah ok. Ah. Ça va être une map compétitive ? Ouais, je pense, ouais. Il est parti, Mery, du coup ? Ouais. Ok. Ok, j'arrive. Je te laisse parler. Ça marche. Mais, ouais, non, c'est ma date de naissance. Camille, Camille RL. Bon, alors, vous en pensez quoi, vous, de cette map ? Vous l'avez testé un peu dans le chat ou vous n'êtes même pas allé une seule fois sur le TTS ? Salut Natoufat. Ça me fait trop rire, quoi. Salut, Kali, comment tu vas ? Ah ouais ? T'as fait quoi pour pas pouvoir jouer, Jäger ? Ah, merci, brigadier. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ça me fait un peu peur, mais ça fait plaisir. Ah ouais, ça c'est un peu relou par contre. Ah ouais, quoi ? Non, je disais parce qu'il y a un gars qui dit qu'il n'a pas plus de test, parce qu'il peut même pas lancer de game ensemble sur le TTS. Ça n'a pas été résolu, ça ? Jäger, t'as des enfants. Tu bouffes quoi, une pomme, toi ? Une poire. Une poire ? Ouais. T'as gaffe, ça coule un peu, hein, quand même. J'avais envie de faire le truc avec l'intelligence artificielle, là. Ça me fait chier, ça. Bah ouais, j'aurais tellement voulu aussi. Ouais, j'aurais même pas dû faire la mise à jour, en fait, je suis trop con. J'aurais enfin gagné le privilège de... Oh putain, ils sont relous, hein, de pouvoir jouer avec toi toute une journée, hein. Ouais. Et en plus, t'aurais été obligé de respecter ton pari. Mary, lui, il respecte pas ses paris, mais toi, tu l'aurais respecté. Ouais, j'suis pas un enfant, moi. Non, toi, t'es un papy, hein. Ouais, ok, d'accord. Merci Rimkis pour les 16 mois. T'es un monstre, poulet. Ah, j'sais plus que je voulais dire. Là, y'a un homme qui te salue. Ok, salut. Il te dit salut. Merci Nathan pour les 7 mois. Tu veux pas qu'il te roule une galoche ? Elle me kiffe secrètement. Ouais, je sais. Ça devient dramatique, hein. Ah ouais ? Je suis sûr que quand je lui fais l'amour, elle pense à toi. Ah, c'est obligé. Comment on rejoint Youngkis ? Alors, première étape, faut avoir du niveau. Ce que tu n'as pas. Pas toute chance. Elle a dit quoi ? Non, rien. Elle a dit qu'elle pensait à toi, pas que quand je lui faisais l'amour. Pas que. Elle est toujours aussi douée sur les jeux de société ? Non, alors ça est toujours aussi mauvaise. Attends, elle t'a défoncé à chaque fois. Mais c'est pas vrai. C'est toujours moi qui ai gagné déjà. Non, bah non. J'aime pas quand ça met trop longtemps à lancer. Ça laisse trop les possibilités de Primark. Je ne les supporte pas. Là, ça ferait l'air des trous pour que j'y crois. Ça a lancé, là ? Parce que chez moi, ça n'a pas lancé. T'es sérieux ? Ouais, ouais. T'étais avec moi dans la squad ? Normalement, oui. Au vu du teach-us d'hier, j'avoue, mec, quand même, confondre le diffuse avec une hard bridge, c'est quand même chaud, j'ai envie de te dire. Tu as fait un teach-us et je n'étais même pas là. Ah oui, bah je fais des teach-us, les gars. Il faut être là. Il y a un sub-goal. Voilà, regarde le sub-goal en haut. C'est quoi ? Prochain teach-us. Tu veux un teach-us maintenant ? Eh bah, tu rack, mec. Ok. Non, je déconne. Franchement, j'ai pas envie de faire un teach-us maintenant. Il est 20h. Les gars, il me dit pas de choses comme ça. Je t'ai rejoint, là, non ? Je sais pas, mec. C'est tellement... Washington, c'est toi, Washington ? Ouais, j'en sais. Bon, bah voilà, ça doit être toi, Washington. Ok, pourquoi je m'appelle Washington sur ton truc, là ? T'étais pas en 5-15 hier, au teach-us ? Il était en 5-15 hier ? Putain, la vache. J'espère qu'il a beaucoup aidé son équipe. Bon, et vous, alors, la nouvelle saison, vous en pensez quoi ? La nouvelle map, vous en pensez quoi, là, les viewers ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez pas le droit de ne pas répondre. 100% du chat qui est présent et qui entend le son de ma voix à l'heure actuelle doit répondre, ok ? Je veux un retour détaillé de ce que vous pensez de la map, ok ? Un vent de frais, pas mal. Détaillé, pas mal. Oui, je pense que fur... J'ai pas confondu, je suis nouveau et donc je connais... Là, ça a lancé pour toi ou pas ? Oui. Ah, bravo. C'est un banger. Non mais, Gio. Le mec, c'est un banger. Il bosse chez Ubi. Le mec, il s'autosuce, quoi. L'autosuçage, quoi. Franchement, les gars, je pense qu'elle est bien. Elle est vraiment bien, la map. Vous trouvez pas ? Elle est quand même pas mal. Ouais, mais je trouve qu'elle est bien. Ouais, ouais, l'autre. Ah, l'autosuçage. Ouais, il bosse chez Ubi, hein. Ouais, ouais. Montréal. Donc, les devs. Ah, alors, ça va. Donc, c'est bon. On les respecte. C'est ça. Non, non, mais en vrai, en vrai, moi, elle me paraît pas mal. Après, il faudrait que je la joue un peu plus parce que là, j'avoue qu'elle est compliquée. Non, non, elle est bien. Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est quoi, R6 ? Non, non, vraiment. Moi, l'opérateur, je le trouve bien. Non, non, franchement, l'opérateur est bien. La map est vraiment bien. Un peu plus de luminosité, quand même. J'aurais aimé. Mais autrement, je la trouve vraiment bien, moi. Et le problème, c'est que c'est difficile. Comme je l'avais déjà dit par le passé, après, c'est pas tout à fait vrai non plus, mais attends, parce que je peux pas faire deux choses à la fois. Je vais prendre... Bah, je sais pas quoi, en fait. Fenrir, tu vois. Ok, comme je l'ai déjà dit par le passé, on arrive sur une map, on la connaît pas. C'est des maps qui sont compliquées, c'est des maps de Redmoss X. C'est très compliqué. Très, très compliqué. De tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, y'avait aucun jeu en multi où les jeux... Les maps sont aussi complexes à apprendre. Si, du coup, je suis dans ma zone d'apprentissage, alors je suis hors de ma zone de confort. Donc, je suis dans la confort. Donc, c'est inconfortable. Donc, c'est difficile, pendant toute la phase où je ne connais pas la map, pour moi, en tout cas, de prendre du plaisir sur la map. Je commence à prendre du plaisir sur la map, quand au final, cette map fait partie de ma zone de confort. Donc, que je la connais. Après, il y a peut-être que moi qui marche comme ça, franchement. C'est possible. Moi, j'ai du mal. Après, il y a des gens, ils ne vont pas voir ça, ils vont jouer à Redmoss X. Ah ouais, elle est pas mal, j'aime bien les couleurs. Moi, il faut que tout l'ensemble devienne... Voilà, quoi. Donc, je ne sais pas qui c'est Washington. C'est toi, tu défends bien. Et du coup, ça, ça va se défendre avec un Fenrir en pro, c'est sûr. À moins que pour d'autres raisons, on ne prendra pas ce bombes-sit, parce qu'au final, ça s'attaque de l'autre côté. T'as vu, tu m'as fait un compliment, t'as dit que je défendais bien. Tiens, viens, 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 viens. Un autre endroit que tu peux faire. Un autre endroit que tu peux aller. Display, ça s'appelle. Parce qu'à mon avis, Napoléon, les gens ne vont pas l'appeler Napoléon. Surtout les Américains. Tu fais un trou là. Autre power position. Tu restes ici. Tu regardes la ligne là. Ça, c'est comme si c'était un pilier, le 4, là. T'as une fenêtre à défendre ici. D'accord ? Si tu me demandes d'activer, j'active. Je te mets un fil barbelé. Tu restes là, t'es bien. Ok. Et là, t'as des toilettes à gauche et tu restes dans les toilettes. Ok. Ah bah, on va déjouer. C'est bien. Ils sont tous venus à la même place ou comment ? Bah ouais. Parce que les gens qui ne sortent pas de leur zone de confort et qui ne comprennent pas Rainbow Six et la façon dont il faut attaquer, donc d'avoir une vision au final d'attaque comme quand on épluche un oignon un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, bah, ils pleurent au final. Parce que comme dans ma métaphore, ils y vont au couteau en plein milieu, ils essaient d'aller à l'endroit le plus direct pour aller accéder au bombsite et ils meurent. Ouais, ça c'est clair. Bien dit. Donc cet endroit-là, il faut le défendre. Et ça, c'est un endroit qui va se jouer avec la verticalité, une défense avec la verticalité, un petit peu comme une CCTV, je pense. Ok. Et l'endroit où j'étais, là, c'est une putain de power position, pour le coup. Ok. Ouais. Mais là où t'étais, le display, c'est bien. Mais les gens, du coup... Après, le truc, c'est que... Bah ouais, mais bon. Là, les gens ne connaissent pas la map. Donc déjà, il y a une espèce de logique de fluide. Au final, les joueurs, un peu comme de la flotte, ils vont aller au chemin le plus rapide pour accéder au fun. Et le fun, pour eux, c'est les kills, quoi. Donc si demain, Aurégon venait à sortir et que le bombsite était en bas, il y a de grandes chances que les mecs iraient directement dans le blue. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. C'est clair. Donc du coup, là, c'est pareil. En fait, ils vont au plus court pour aller au fun. Après, ils vont s'apercevoir que ce fun-là n'est pas fun. et ils vont commencer à s'étendre au final. En plus, là, tu peux bien extend, quoi. Il y en a en bas. Il y a aussi, là. If you want to defend here, you can stay here. King 4. What ? If you want to defend, you can stay here, bro. I opened it for you. Fenrir s'est vraiment pété, quand même. Ouais, ouais, c'est trop fort. Mais il est bien, quand même, parce que son rayon, il n'est pas trop cheaté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même extrêmement puissant. En vrai, Fenrir et Solis, c'est quand même des... Je ne comprends pas comment les gens n'ont pas... Parce que ça ne peut pas être utilisé par le commun des mortels. Mais c'est hallucinant de voir comme quoi les gens ne connaissent pas Rainbow Six pour avoir laissé Fenrir passer en mode O. Ça n'a l'air pas trop mal. Et de se dire, putain, la vache, ça a l'air pété. Tuba, quoi. Tuba n'est pas du tout pété. Sauf pour les pros sur du Deny 2. Ça me push à la porte, là. Sur 5. What ? Ah ok, au-dessus. Ah, la trappe du dessus. Ah ok. C'est parti ! Y'a un maverick qui open je sais pas sur ping 5 vers l'entrepôt Ouais il est toujours au mur entrepôt là Il est rentré Onsite onsite I mean where are they? Both of them, both 5 secondes to go Bien joué Nice guys Heureusement tu testes la map, je visualise 3 quarts de la map grâce à toi C'est quoi sa capacité? A qui il y a? Tu bats? Alors il balance un truc Imagine il balance une... Ella C'est exactement la même chose que Ella Donc il le balance une espèce de cornet de glace là Et son cornet de glace pète par terre et fait une énorme zone de froid Zone de froid qui va faire que 1 ça va ralentir les pas des défenseurs comme un fil barbelé, les attaquants 2 ça va faire du bruit comme s'ils marchaient dans la neige 3 ça va faire du bruit comme s'ils grelottaient En mode Quand tu passes à côté d'eux Et ça s'entend vraiment 4 du coup ça pète tous les gadgets Ça mute les drones Ça refroidit les gadgets qui sont utilisés derrière un mur ou un plafond ou n'importe quoi en fait Donc c'est très puissant Mais pour le coup Ouais Fenrir c'est quand même une putain de plaie quand on y pense Alors là il va falloir Y'a de la verticalité sur ce site ici? Oui Alors là ils ont renforcé alors que c'est des bines Il me semble que là ça donne sur le Les dorms Et les dorms se défendent à mon avis Parce que c'est C'est pas assez fil barbelé Là il faut Là ils vont forcément pusher dans le main parce que tout le monde est attiré par le main Enfin c'est pas vraiment le main Ok On a joué sur la clash On joue sur la clash Je vais devoir falloir tout le monde On envisager les fl receive Peu reçu Au moins Génial On est pointré Il y a la montagne J'ai ma refus Disante La reflexe Les meus Viens avec moi j'ai le diffusant. Ah ouais ouais j'arrive j'arrive. Il est où ? Ah ouais là. Ok et s'il est mort. Y'a ça va nous poutre là. Viens me push avec moi. Hein ? Poucher avec moi. Oh oh. Bien joué. Il y est le mec. Décale pas, décale pas. C'est montagne, c'est montagne. Regarde ta ligne viens te mettre derrière moi. Ok swing. Mets toi derrière moi. Ok. On a vraiment très bien. On a très bien. C'est pas grave. On a vraiment d'autres. On a voyager, tu as eu d'impacte. On a 3. On a 3. On a 1. On a 3. t'as failli l'enculer et on voit les traces de pas au plafond et on voit les traces de pas au plafond ce qui sera pas vraiment utilisé y'a quand même un truc assez marrant c'est que de temps en temps t'as envie de l'utiliser dans une logique de roaming mais ce qui va être relou sur sa logique de roaming c'est le fait que son C4 se fasse deny lui-même par le froid donc 2-3 fois moi je l'ai utilisé même j'ai du le dire à un mec à un moment en mode j'ai des mecs qui me pushent en face de moi je leur mets des petits coups dans la tronche etc j'ai envie de me barrer ou de rendre asymétrique leur attaque je balance un truc au sol je refroidis le gars je vais balancer mon C4 et le C4 rentre dans la zone d'effet de la glace se glace et du coup il casse mon C4 donc du coup tu t'auto-dinaille un peu la tronche là-dessus je savais pas que ça éclatait ton C4 ça l'éclate pas mais ça le refroidit et du coup ça le gèle et il faut attendre qu'il dégèle pour le faire péter donc soit t'anticipe un peu plus loin en disant qu'il part dans cette direction puis à ce moment là c'est bon oui ou alors c'est de le faire péter il faudrait essayer de voir en fait quelle est la zone d'effet à partir de quelle zone en hauteur il prend en effet et d'essayer de se rappeler de cette bulle qui est invisible pour le coup parce que là pour le coup on a l'impression que c'est un truc en 2D mais c'est pas un truc en 2D c'est un truc en 3D c'est un rond comme le mute je pense donc du coup et cette sphère là il faudrait la visualiser à mon avis c'est une ellipse c'est pas une vraie sphère comme mute ouais je vois ce que tu veux dire ça va être aplati je pense légèrement au dessus et peut-être un mètre au dessus ça prend et 1m50 pas donc du coup tu peux le faire péter mid air mais faut faire gaffe ils sont au top là non ? t'attends juste la fin du froid bah non c'est débile genre t'es en train de te battre y'a un mec qui est en train d'arriver blam blam le mec il me prend là je suis là je suis là moi d'accord pam pam j'ai envie de me barrer par là tu vois ou alors je le mets au sol le mec je le mets au sol ok je le vois mais il me pousse derrière je mets un glaçon ici j'entends derrière que ça fait crat 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 y'a un mec qui va me pusher pour prendre la revenge de son pote je balance un c4 pour faire le double kill ça tombe là le c4 est mort le mec me bête mon c4 ça c'est arrivé hier pour le coup donc ça le nerf ça s'auto nerf quoi c'est toi Yankee tu vois les gens attaquent là parce qu'ils sont un peu débiles tiens viens là viens là viens là déjà pour prendre le truc de tout à l'heure viens là attends mais t'es où là derrière moi derrière toi déjà pour prendre le truc de tout à l'heure la bonne ligne c'est ici là ne tire pas dedans je te pinguerai un mec ok ok à mon avis s'ils le défendent vas-y go bah non y'a un mec en face de toi normalement je vois pas mais ouais ok il est mort ah bon bah voilà bon je repars au... bah tu peux venir avec moi ok il y a un mec dans le main il y a une mira ouais il y a une mira mais par contre ils ont tout rond faux c'est un peu con ah là faut droner on peut pas se repoter de la nuit pendant deux heures ouais 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 je vais lancer mon drone alors il y en a un qui ping alors il y a personne derrière la mira si jamais ah oui il y a mira je vais passer de l'autre côté il y a mira il y a mira il y a mira ouais t'es tout seul fais gaffe ok vas-y ils sont débiles t'as pas de heartbreak t'es tout seul d'accord ? non j'étais derrière le mur oh putain je le vois pas invisible quoi oh la la je l'ai défoncé oh un peu de luck hein là dessus quand même ouais bah il me voit pas plus que je le vois je pense tu peux shoot ton canister et trigger le C4 mais c'est pas rapide bah oui oui bien sûr ouais parce qu'il est vrai que si tu casses le canister du coup ça il y a pas de temps de réaction ça défroste instant ouais ouais ça c'est ce que j'ai fait là effectivement ça a tout tout enlevé bon du coup j'arrête de faire de la merde prends un maverick on va les niquer je sais pas pourquoi les gens ils prennent brava quoi j'aime bien cette saison tu barra où c'est trop fort et là-bas plus juste trop bien ouais franchement ouais ouais ça s'annonce bien après faudra un bon battle pass parce que les gens sont quand même bons par le skin le marketplace je me suis pas penché sur le truc je sais pas je sais pas ce que ça va donner ouais d'accord que le marketplace ça sera pas avec du vrai argent il me semble que du coup si tu fais ça tu commences à partir dans des trucs un peu tendancieux pour lesquels Overwatch s'était fait niquer ok donc parce que si c'est du gambling dissimulé bon ça va pas le faire quoi et puis à mon avis Ubi c'est pas ils vont pas prendre le risque de faire ce genre de truc là les connaissants non mais bon ça peut être à deux ou trois échelles enfin à deux ou trois échelles non je sais pas ça peut être des NFT des crédits donc indirectement non c'est pas ça reste de la revente de quelque chose qu'on essaye de 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 monétiser au final je pense mais en gros ça va te donner des 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 trucs du mieux enfin des des comment ils appellent ça déjà les pièces en argent là dans le jeu le truc c'est idéalement je pense de faire comme csgo et donc d'être dans une logique de se dire ce skin a une valeur au final tu vois je peux revendre ce skin je peux machin quoi ça c'est ça c'est assez incroyable où ils sont les gars ? aucune idée ouais bah là on fait rien c'est débile on perd du temps on va attoquer le même truc on va attoquer le même truc on va attoquer le même truc on va attoquer le drone euh... ils sont pas là j'ai pris le bon petit mais c'est pas celui-là je pense qu'ils sont au basement maintenant je pense qu'ils sont au basement ils sont tout en bas tout en bas je crois on va au basement ouais ils sont tout en bas il y a du lésion là je peux passer là ? on va éviter quand même non non viens pas avec moi là je sais pas qui c'est ah c'est toi laisse tomber par là non c'est pas moi ah le yankee là c'est un yankee surtout elle a 58 secondes et on fait rien du coup c'est redon on va se reculer c'est où ce truc là ? je trouve ce truc là putain c'est dur la map tu peux pas tourner autour en fait il est là le problème la vraie difficulté de cette map c'est l'incapacité de tourner autour donc déjà pour le cerveau humain c'est quand même extrêmement compliqué de se dire attends mais... donc c'est forcément du par coeur et quand bien même du coup tu dis bon ok je suis sur clubhouse je vais tourner tu vois je suis sur consulat je vais tourner j'arrive mais là je ne peux pas tourner autour donc je peux pas logiquement il y a pas de logique en fait il ne peut pas y avoir de logique ah bah là je sais même pas si je suis sur le le rez de chaussée ou le premier étage je pensais que je suis encore au premier étage ça c'est dur ça c'est vraiment dur pour le coup bah c'est pas une map facile ouais mais vraiment pas parce que je comprends moi j'aime bien je trouve ça sexy le côté cave et tout je le trouve vraiment sexy quoi je la trouve belle mais non de dieu j'aurais aimé avoir la capacité de me dire ok ah d'accord ok donc c'est ça la map c'est ça quoi mais non en plus les basements clairement sont plus grands que 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 donc c'est dur pour le cerveau d'avoir un regardez je te fais un dessin de l'extérieur de la maison bah en final c'est pas du tout tu peux pas t'attendre à à une taille de pièce comme ci ou comme ça là j'ai l'impression au sous-sol j'ai l'impression qu'en fait j'étais pas du tout proche du BP puis en fait j'étais tout proche c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut c'est ce que je disais hier quand on a fait les game viewers il faut tout de suite aller chercher où est le BP quoi tu peux pas perdre une minute comme on l'a fait à trouver le BP en l'occurrence bon là ils vont être au rez-de-chaussée ça c'est ça c'est je pense à l'heure actuelle même avec Nighthaven hein faudra voir dans quelques temps mais je pense que c'est la map la plus complexe du jeu en tout cas à apprendre ils sont bien au rez-de-chaussée ah oui c'est la map la plus complexe parce que l'autre ça doit être je sais pas Airford peut-être bah Nighthaven ouais mais Airford au moins déjà t'arrivais à le bombsite du top en 3 secondes en 3 secondes tu comprenais le bombsite du top étant donné que c'est c'est un putain de terrain de foot quoi après Nighthaven elle est compliqué au début mais après ça enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire ça va ça va il y a t'arrives quand même assez bien à te repérer là attends faut qu'on prenne ça faut qu'on prenne ça là là c'est là la power position wait bravo rappel avec moi et je te dirai si tu peux aller tu peux aller ah vous pouvez aller attention ici et là il y a ça l'autre il faut que je venez avec toi attention bravo derrière vous on a pas de drone de back en fait ah j'aimerais que tu dormes sur le drone en fait ok alors je le tien Le tien ? Euh ouais. Ok. On est en ping, si on reste ici, on est mort. Si on fait rien... Can we open here ? Maverick ? C'est toi ? Maverick, can you please come ? Sur ping 5, sur ping 5. Go outside please bro. This is a T1, you can open. Sur ping 5, 6, s'il y avait quelqu'un. Ouais mais là faut que je montre au Maverick le T1 parce que s'il connaît pas... Ok. T'as plus de drone par contre. You have to go outside bro. It's here. Quoi ? Oh mais... Il était où ? Derrière nous, derrière nous. Bien joué. D'où est-il ? Behind the pillar or not ? Keep it to the right side. You are down on the way now though. Oh fuck. C'est qui qui dit ça là ? Maintenant c'est Dodo t'as compris. A ton avis ? Elle te parle à toi ? Elle ne parle pas à moi, elle parle à ma fille via la caméra. Moi je pense qu'elle parle à toi. Ouais ouais je crois hein. Quel enculé celui-là. Non, not the top guys. La blabla blabla. Il y a encore ? Pas ce qu'il y a encore ? Exactement, elle a dit exactement ça. Elle a dit c'est à qui qu'elle parle comme ça. Tu t'es fait wavefed. Non. Jamais. New map. C'est pas le même shape, elle est grande. Ça change pas mal les habitudes. Ouais bah là il peut pas y avoir de logique en fait. Tu sais ce qu'elle m'a dit ma femme six ? Il y a pas de logique. Tout est du par coeur. Je suis obligé d'arriver et tout va être du domaine, de l'expérience et... Il y a pas de logique quoi. Avant les maps c'était Manhattan, il y avait de la logique quoi. Maintenant la map c'est Paris quoi. Il y a encore Paris, ça va. Il y a une certaine logique dans les rues mais... C'est pas carré, tu dis what the fuck ? Attends mais là ça donne là et au final ça donne ici. Et nous devons renforcer ça les gars. Tout le même. Le hatch, le hatch les gars. Vas-y je vais y aller parce qu'ils sont débiles. Ma femme elle a dit qu'elle voulait vraiment faire les héros version femme. Ah ouais ? Elle a jamais joué en run boss. Si la TT arrive, va défendre ça là avec le ping. T'es qui là ? Je suis maluisi. Pouvez-vous ping le hatch, s'il vous plaît ? Mais je le rend faux ou... Oh fuck. Hey, il y a deux, il y a deux. Ok, je suis venu. C'est celui-là. A crown fan. Ça peut venir à tellement d'endroits différents. C'est pas un peu. Nothing's going on down here. They might be trying to do hard push top. They're at top. Je vais t'en venir à help you. Non, it's okay. Ils sont tous au top là? Attends, it's aound. Attends. A bomb has been located by Oxford. T'as vu comme je l'ai bait pour toi? T'as vu comme je l'ai bait pour toi? J'avoue, c'était toi le dernier avec moi en vie? Oui. Bien joué. C'est grâce à toi Nano. Non, je sais. T'es meilleur. Je sais. Je sais.